Donc, ça va être une Zoom conférence, les amis, sur formation vidéo TikTok, mindset, état d'esprit. Fabien, toi, comment tu faisais au début quand tu as assisté aux formations ? Parce qu'on sait que maintenant, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, on va dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de… Comment dire ? Sur TikTok, sur les réseaux sociaux, etc. On fait maintenant des vidéos en ligne où on peut tous se connecter. C'est incroyable. C'est bien, mais malheureusement, ça bloque un petit peu les événements, tout ça. D'ailleurs, on va faire des événements. Les amis, on va faire des événements. On va se chauffer avec Fabien. Je vais me les imposer. Je vais poser des dates. Je vais appeler des gens. Je vais payer 500, 600 euros. Même avec Fabien, s'il faut la seule. J'ai bien dit avec Fabien, parce qu'on va faire 300, 300. Je n'ai pas de résistance, frérot. Tu le sais avec toi. Fabien, il n'a pas peur de le mettre. Fabien, attention. Après, membre du club des millionnaires. Ce n'est pas Diame El Saibi. Il commence un petit peu à être président. Mais vraiment, les événements, les amis, ça va être le feu. Je vous le dis. Soyez prêts. Soyez chauds. Soyez prêts à descendre dans le sud. On va essayer de faire quelque chose vraiment de lourd et concentré, déterminé. Vraiment. Parce que… Vas-y, partage un petit peu, Fabien, au niveau des événements, les formations que tu as eues, etc. Quel impact ils ont eu sur toi ? Majeur. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui, tu peux être diamant, double diamant, triple diamant, président diamant, juste en faisant la promotion des événements. Ça veut dire quoi ? Tu peux être nul. Et je pèse mes mots quand je vous parle. Tu peux être nul pour faire des clients. Tu peux être nul pour parrainer des distributeurs. Mais si tu as la capacité à déplacer les gens d'un point A vers un point B, c'est quoi le point A ? C'est quoi le point B ? C'est en gros, ce soir, il y a une Zoom conférence. Jamel Chaby qui présente, président diamant, qui présente l'activité. Mais si tu as la capacité à déplacer des foules sur le lieu de la conférence, si c'est physique. Moi, à l'époque, quand j'ai démarré, c'était beaucoup en physique. Donc, j'ai amené des quarantiers de personnes. C'est une image, mais en fait, c'est votre capacité à amener les gens d'un point A vers un point B. Si vous êtes fort pour faire ça, vous serez triple diamant, président diamant. Vous serez riche. Vous serez riche. On a peur d'utiliser ce mot-là parce que beaucoup de leaders le sont devenus, notamment dans nos équipes. Et il y a quelque chose de fou qui vous perforne. Moi, j'ai toujours cette image-là. Quand j'ai assisté à l'événement, à la Villa Massalia, j'étais au fond de la salle. Je me rappelle, je faisais de la télé. Je venais de faire un booking où j'avais pris de l'argent. J'étais avec Vincent Keijo qui avait fait Secret avec moi. Je l'ai amené en tant qu'invité. Il était assis. Il était assis. Et ce qui s'est passé, c'est que… Attendez, je vais couper tous les micros. Je ne vais activer que celui de Fabien. Comme ça, vous ne pouvez plus activer vos micros. Au moins, il n'y a pas de résonance. J'étais au fond de la salle. Comme je disais, je la partage très souvent, cette histoire-là. Et en fait, ils s'étaient allongés. Ils se sont foutés royalement de tout. Et moi, j'étais debout. Je n'arrivais plus à m'asseoir. J'avais assisté à des zooms, des call-conférences, etc. Pas des zooms, pardon, parce que ça n'existait pas à l'époque. Mais des call-conférences, des appels en visio, en direct. On avait vu en Skype. On faisait pas mal de trucs et tout. Et j'ai été perforé. Ce jour-là, j'ai pris la décision réelle, ferme et définitive. Je vous jure, ça a bouleversé ma vie ce jour-là. Et je vous parle vraiment avec les tripes parce que c'est ce qui s'est passé. J'ai pris conscience. J'ai compris que je n'avais rien compris. Je vous garantis que j'ai pris conscience. Ce n'est pas par hasard qu'on vous parle des événements. On n'a rien à gagner au niveau des événements. À vous dire de vous déplacer. On les fait justement pour vous. Pour vous assister. Vous prenez cette gifle-là qu'on a prise il y a des années. Que Fabien, moi, on faisait des salaires à peu près normaux. Et que d'un coup, boum, explosion dans notre vie. Financièrement comme la liberté. Après, souvent, on est concentré sur le comment. Et je vous imagine, là, déjà en train de vous poser la question. Mais comment, 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 inviter beaucoup de gens. Non, mais comment, quelle technique. Vas-y, Fabien, donne-moi ta technique ninja pour inviter des gens. Vas-y, explique-moi le comment. C'est le comment, la technique. Et je vais vous faire une petite révélation. Le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Traduction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons qu'on fasse une présentation demain soir. Qui est capable d'inviter... Ce n'est pas une histoire de dire, moi, je suis mieux que l'autre. Qui est capable d'inviter 10 personnes sur la présentation ? Mais 10 personnes réellement. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, oui, je viens, t'inquiète. Et qui ne seront pas là. Qui est capable d'avoir 10 personnes de connecter réellement demain, par exemple, à 21h ? Levez la main s'il y a les gens qui... OK. Donc, on a pas mal de personnes qui ne sont pas... Voilà, à Émilie, peut-être. OK. D'accord. 10 personnes, ça fait beaucoup. OK. Je vais... Ouais, 5 personnes. Ouais. C'est mieux. C'est plus facile. Je vais reformuler, en fait, ma question. Parce que je me suis un peu mal exprimé. Je vais la reformuler. Qui est capable d'inviter 10 personnes demain à 21h si je te donne 200 000 euros ? Mais qu'est-ce qui... Mais c'est bizarre. Mais c'est... Mais... Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais attends, mais juste avant, c'était pas possible. C'était... Non, c'est mort. Mais non, jamais de la vie. Et puis, 30 secondes après ? Bah, évidemment. Mais qu'est-ce qui a changé ? La motivation. Et parce que c'est sûr qu'il va avoir les 200 000 euros. Et voilà. Le truc qu'il y a, c'est que je vous jure, Fabien Rousseau, il n'avait pas ce petit truc-là. Il a fait 1 million, je ne sais pas si vous imaginez dans votre cerveau, 1 million de dollars de commission avec Itworks. C'est énormissime quand même. C'est inspirant, Fabien, ce que tu as fait. 1 million de dollars de commission avec Itworks. Et c'est une personne qui a démarré comme vous. Zéro client, zéro distributeur. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais Djamal, tu as été exposé un petit peu médiatiquement. Non, ça n'a rien à voir. Il n'est pas connu, Fabien. À part si tu as fait Secret Story en traite. Je ne savais pas. Je ne sais pas. C'est moi qui passais la pièce à frotter dans Secret. Mais c'est vrai, c'est important. Et j'ai beaucoup aimé, parce que tu parles du pourquoi. Et c'était notamment ce que je voulais partager un petit peu. Vous savez, au début de la formation, parler un petit peu d'état d'esprit, mindset. Et avant de démarrer, en fait, ce qu'il faut faire, tu dois te connaître toi déjà. Tu dois te connaître toi déjà. Qu'est-ce que tu veux ? Où tu veux aller dans la vie ? Et ça, c'est une question primordiale, parce que du moment où toi, tu as pris la décision de savoir qu'est-ce que tu veux, imaginons d'être libre et d'atteindre ses objectifs financiers. C'est toi qui as pris ta décision pour toi, ta propre vie. À partir de là, tu dois être inarrêtable. Parce que tu dois, tu sais, et Les Brown, il disait, tu as tes rêves, tu dois les protéger. Tu dois les protéger, tes rêves. Et pour les protéger, tu dois bâtir un état d'esprit qui doit être du béton armé. Tu dois bâtir un état d'esprit du béton armé. C'est comme ça que ça doit marcher, les amis. Et pour le bâtir, il faut assister à des formations. Pour les bouffer matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et ce n'est pas que des mots, matin, midi, soir. Il y a des gens, ils disent, oui, mais quand même, une formation, une matin, une formation le midi, une formation le soir, Jamel, ça fait beaucoup. Une heure, une heure, une heure. Vous avez été à l'école pendant toute votre vie, ça vous a ramené ici. Conclusion, la réponse, elle est vite faite. On est d'accord. Alors, moi, juste pour rebondir, et tu as raison, Jamel, sur ce que tu dis, ça peut paraître beaucoup de faire ça et d'avoir le mindset matin, midi et soir. Mais je vais vous poser une petite question. Est-ce que ça ne vous fait pas, excusez-moi le terme, mais je vais quand même l'employer. Est-ce que ça ne vous fait pas chier de vous lever tous les matins pour aller travailler pour un patron ? Ça, ça ne gêne personne. Tu vois, c'est normal. Ça ne fait peur à personne et pourtant, tout le monde y va. Mais par contre, cette discipline pour un système qui t'a été imposé, avec un patron à la con souvent, il y en a des biens. Mais bon, ça, du coup, tu es prêt à faire les efforts. Mais par contre, t'imposer une discipline pour réaliser tes rêves, pour construire ton entreprise et pour développer du chiffre d'affaires pour toi et pas pour quelqu'un d'autre. Eh bien non, tu n'es pas motivé, tu as l'œuf, c'est dur. Oui, il y a de la résistance, il y a des difficultés, bien sûr. Je veux dire, ça serait trop facile si tout le monde faisait millionnaire en claquant des doigts. Voilà, je veux dire, la réalité, c'est que c'est dur de se lever tous les matins pour aller travailler pour un patron. Tu vois ce que je veux dire ? C'est dur de ne pas pouvoir amener ses enfants dans les pays, dans les destinations où tu aimerais vraiment les amener. C'est dur, ça c'est dur, tu vois. C'est dur de ne pas pouvoir acheter pour Noël les cadeaux que ton fils ou ta fille a envie. Ça, moi, je trouve que c'est dur. Peut-être, je vais plus loin, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas donner la nourriture qu'ils aimeraient donner réellement à leur enfant. Ça, c'est dur. Donc, à un moment donné, soit tu te trouves un pourquoi qui est fort, qui est puissant, et tu vas te mettre une discipline. Et l'objectif, c'est de prendre plaisir. Je vous donne une technique, prendre plaisir à faire les choses. Parce que, ok, là, je suis en train de vous dire, il va falloir être un guerrier, il va falloir y aller. Ok, c'est génial d'être un guerrier, c'est génial ou une guerrière. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir prendre plaisir. Pourquoi ? Toute personne, écoutez bien ce que je vais vous dire. Toute personne épanouie, et pas que dans ItWorks, dans tout ce que vous voulez, toute personne épanouie est automatiquement productive. Automatiquement. Si tu kiffes, en gros, ce que tu fais, tu vas cartonner. Toute personne qui n'est pas épanouie n'est pas productive. Si tu fais ItWorks en disant, c'est dur, ça me fait chier, j'aime pas ce truc, mais je vais me battre pour mes enfants. T'es pas sur la bonne voie, parce qu'il faut que ça soit avec tes valeurs. On a un business, et c'est ça la chance qu'on a, qu'on peut moduler en fonction de la personne qu'on est. T'adores les réseaux sociaux ? Bravo, tu peux cartonner avec ItWorks sur les réseaux sociaux. T'aimes pas les réseaux sociaux ? Moi, c'est pas mon délire. Je suis pas obligé. Par contre, je parraine du monde en direct. On peut régulièrement, on peut vous le dire, j'ai régulièrement des nouvelles personnes. Même 11 ans après, je continue à parrainer des gens en direct. J'ai même fait des mois, il n'y a pas longtemps, à 10 personnes parrainées personnellement. Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est juste que j'ai eu le focus, et qu'à un moment donné, je me suis fixé un objectif, je me suis pas dévié. Et en même temps, ça me plaisait, ce que je faisais. Donc, la clé, elle est d'en prendre plaisir à faire les choses. Comme disait Alfred Demusset, c'est un poète français, écrivain français, qui disait « frappe le cœur, c'est là qu'est le gène. » Frappe le cœur, frappe ton cœur, c'est là qu'est la clé, c'est là que réside la solution, en fait. Fais quelque chose qui te plaît. Limite, moi, je vais vous dire un truc. Avec mes distributeurs, ce que je veux, c'est que je veux travailler sur leur bien-être psychologique et financier. Ce que j'ai envie, c'est que je sais qu'il y a des mamans qui sont connectées. Je pense à Émilie. Bon, ben voilà, il y a des mamans. Ce que j'ai envie, moi, mon pari, il est gagné. Une fois que vous avez couché vos enfants, à l'intérieur de vous-même, vous vous dites « Ah, enfin, je vais pouvoir faire Itworks. » Ah, trop bien, tu vois. Et là, c'est bien. Là, tu es dans le bon état d'esprit. Et c'est là où la gomme, comme on dit, elle rencontre le goudron et que tu prends de l'accélération. Donc, il faut avoir l'état d'esprit, mais il faut être épanoui dans ce que vous faites. Et vous pouvez moduler Itworks comme vous avez envie. J'ai fait des clients à l'île Maurice sur la plage, sur des transats, parce qu'il y avait le Wi-Fi de l'hôtel qui allait jusqu'à la plage. Tu peux adapter ça. Je l'ai fait au bord de la piscine, à Marseille. J'en ai fait chez moi, dans mon canapé. Tu fais des contacts, on va dire, quand tu es en soirée ou sur les réseaux sociaux. En fait, tu peux travailler de la manière que tu veux. Tu as un business qui s'adapte. Donc, à vous de trouver votre manière de travailler, la chose qui vous fait vraiment, qui vous fait kiffer. Vous avez envie de travailler de cette manière-là. Et malheureusement, peut-être que Jamel, la manière qu'il a travaillé, ça ne correspond pas à votre manière. Et peut-être que la mienne non plus. Et peut-être que c'est à vous de trouver cette manière pour faire des contacts. Je ne sais pas. On vous donne souvent des conseils d'aller sur des groupes que vous aimez. Je ne sais pas. Imaginons, vous êtes passionné de musique, de films, de destination. Je ne sais pas. Vous êtes pris de passion pour Bali. Je ne sais pas. Allez sur des groupes pour parler avec des gens de Bali. Il y a plein de Français qui n'habitent pas à Bali parce que je vous rappelle que je n'ai pas pris un bon exemple. Mais Bali n'est pas ouvert. Mais il y a plein de gens qui habitent en France qui doivent être sur ces groupes-là. Allez sur un groupe. Vous aimez la couture ? Va sur des groupes de couture où tu vas parler de ta passion. Et en même temps, tu vas pouvoir faire des contacts et parler et faire ce que tu aimes. Je ne sais pas. Vous aimez jouer à la console, à Fortnite ? Mets ton casque, fais des teams, crée des contacts et parle l'heure des produits, parle l'heure de l'opportunité. Mais la réalité, c'est à l'infini en fait. On adore cette phrase-là avec Fabien. C'est prendre de l'accélération dans la distraction. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'adore en ce moment faire des lives depuis un petit moment. Je fais des lives, je fais des lives, je fais des partages, etc. Et j'en parle. Et regardez, il y a Audrey Séba qui est là. Coucou Audrey, qui est là par rapport à, qui me suit un petit peu sur les lives. Aussi simple que ça. Il faut en parler, il faut en parler. Et une chose qu'oublie beaucoup de personnes, on va parler d'ailleurs des vidéos TikTok et des réels, comment faire, etc. Et je fais tout le cheap de live. Je fais tout le cheap de live. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vraiment accélérer, je parle vraiment aux gens qui ont envie de faire des 2000, 3000 euros par mois. Je vous le dis, et ouvrez bien vos oreilles parce que c'est le moment d'entendre ça. Écoutez bien, s'il vous plaît, c'est qu'il faut rentrer à un moment donné dans sa bulle et travailler. Il y a des gens qui ont oublié ça. Vous savez qu'ils prennent ça comme un hobby. Ils arrivent le matin, ils mettent une publication, une publication le soir, ils croient que c'est ça. Non, il y a, vous savez, un athlète de haut niveau, pour réussir et pour être le numéro un, il s'entraîne. Il se lève le matin tôt, il s'entraîne, il lit des livres. Pour les leaders, ils lisent tous des livres. Regardez, je lis des livres, moi. Hier, j'ai eu la chance de dîner avec une femme qui m'a partagé, c'était la mère à une actrice, et elle m'a partagé des trucs incroyables. C'est des personnes qui sont dans la classe de l'élite, ils sont vraiment, vraiment très, très pointueux, et ils me disent, Jamel, nous, on est issus d'une grande famille juive, on connaît tout Paris, tout Paris, personne. Si tu veux, c'est des gens qui m'aident vraiment, vraiment beaucoup sur Paris. Et elle me dit, Jamel, tu dois lire. Nous, on apprend à nos enfants à lire des petits. C'est des gens de la classe de l'élite, mais vraiment des très, très grosses pointures, et ils me partagent ça. Ce n'est pas par hasard. Quand j'ai démarré chez ItWars, c'est la première chose qu'on nous dit, nous, Fabien. Les leaders sont des lecteurs. Après, il y a des autres phrases qui viennent traverser ton cerveau, qui disent, ce n'est pas celui qui a la plus grosse télé, mais c'est celui qui a la plus grosse bibliothèque. Fabien, tiens-toi. J'ai eu peur, Jamel, à un moment donné. Celui qui a la plus grosse, Fabien, il n'était pas bien. J'ai eu peur, il va sur un chemin qui n'est pas le bon, Jamel. En plus, tu es animateur, je ne peux même pas te muter. Mais c'est vrai, les amis, je vous promets, n'hésitez pas à lire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de me regarder, qui demain ne vont pas lire, qui demain ne vont pas regarder une formation entre matin, midi, soir, alors qu'ils ont du temps. Ce n'est pas une question de gestion du temps, c'est une question de gestion des priorités. Et je vous promets que vous vous disqualifiez. Et je ne le dis pas pour moi, je le dis pour vos enfants, vos objectifs, vos rêves. Vous avez les petites pensées que vous avez eues d'être libre et de vous dire, allez, j'aimerais bien payer un voyage et partir avec ma fille ou mes deux enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me brûle au fond de moi. J'ai envie de ça. J'ai envie d'aller chercher ce truc-là. Vous vous disqualifiez dans les petits trucs comme ça. Moi, vous pouvez demander à Fabien, et on était comme ça. Tout ce que tu vas me dire de le faire, je vais le faire. C'est en gros assez. Vous voulez voir le nombre de livres qu'il y a, c'est hallucinant. Il y a aussi quelque chose qui est très important. Là, on vous donne, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, ça peut paraître des banalités qu'on est en train de vous donner, mais je vous jure que c'est des cadeaux en or. On vous parle déjà de l'état d'esprit. On vous donne l'indication de faire quelque chose qui vous plaît, de prendre plaisir à faire les choses. Je vous jure que c'est tellement important. troisième ou quatrième, peu importe, clé pour réussir, entourez-vous des bonnes personnes, votre environnement. Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous fréquentez le plus. Ça veut dire que si tes cinq potes, ils sont au RSA, je te le signe. Toi aussi, tu es au RSA ou pas loin. Tu vois ce que je veux dire ? Si tes cinq meilleurs amis, c'est Elon Musk, Jeff Bezos, Donald Trump, mais tu es milliardaire, toi aussi. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça l'histoire. Tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus. Et je vais vous donner une technique, parce que vous allez me dire, moi j'aimerais bien, moi aussi, j'aimerais bien être l'ami d'Elon Musk. En plus, il a l'air sympa. Il est comme moi, il a une tête de télétubbies. Entre télétubbies, on doit bien s'entendre. Mais la réalité, c'est que j'essaie de lui envoyer des messages, il ne répond pas. Donc, c'est compliqué de devenir le pote d'Elon Musk. Mais moi, je vais vous donner une technique. Vous pouvez avoir accès à ces gens-là, vous savez comment ? Par l'intermédiaire, je reviens à ce qu'il a dit Jamel tout à l'heure, des livres. Le succès laisse des frances. Par l'intermédiaire des vidéos. Si vous n'êtes pas trop livre, que vous avez du mal à digérer au début des grosses quantités de lecture, OK, la vidéo, c'est mieux la lecture. Mais faites de la vidéo et regardez des vidéos de gens que vous aimeriez avoir dans votre environnement. Parce que devinez quoi ? En les lisant et en les regardant, vous allez en faire votre environnement. Et si vous créez un environnement millionnaire, vous allez devenir millionnaire. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, c'est important, les personnes que vous fréquentez, évitez déjà tous les gens toxiques. Tous les gens qui vous disent que c'est nul, toi, tu es nul, ça ne marchera pas, qui vous tirent vers le bas. Voilà, je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais en tout cas, moi, le conseil que je me suis appliqué, c'est de me détacher de tous ces gens qui me tiraient vers le bas pour aller plutôt vers des gens qui me tirent vers le haut, qui m'amènent vers mes rêves et vers la prospérité de ma famille. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être libre et il s'agit de pouvoir aider un maximum de monde. J'ai des gens, j'étais avec Jerem hier, Jamel, ton pote Jerem. On était avec deux autres personnes en genre de conférence. Il y a une nana qui dit que l'argent, de toute façon, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Jerem lui a dit que c'est vraiment une réflexion de pauvre, ce que tu es en train de dire là. Et moi, je n'ai pas à rajouter, parce que ça ne servait à rien d'en rajouter. Mais la réalité, c'est que si aujourd'hui, tu ne veux pas d'argent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Pourquoi ? Pourquoi je suis égoïste ? Pourquoi ? Parce que tu as forcément autour de toi des gens qui souffrent et que tu pourrais aider si tu avais de l'argent. Mais toi, espèce d'égoïste, tu n'en veux pas plus. Donc la réalité, c'est que l'argent est un mauvais maître. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un excellent serviteur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un outil. C'est une énergie, en fait. On s'en fout de l'argent. En fait, on en veut suffisamment pour ne plus avoir à y penser. Moi, le premier, je m'en cague de l'argent. Mais par contre, ça me permet de pouvoir partir en voyage. Ça me permet de pouvoir faire kiffer mon fils. Ça me permet de ne pas être stressé à la fin du mois. Voilà, etc., etc., etc. Ça m'améliore ma qualité de vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ça peut vous permettre d'être mieux soigné aussi, qu'on le veuille ou non, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu dont on est en train de parler, alors peut-être que pour certains, c'est juste faire 300, 400 euros de plus à la fin du mois. Et c'est très bien. Et je respecte du fond du cœur. Et bravo à vous d'avoir eu le courage de vous lancer. Mais pour ceux qui veulent vraiment faire le large avec cette affaire et changer de vie, l'enjeu, il est monstrueux, il est capital. Là, on est en train de parler de changer votre vie. Donc, il faut… Là, les conseils qu'il vous a donné Jamel et que je vous ai donnés aussi, prenez-les au sérieux, appliquez-les, parce que c'est important, là. On n'est pas en train de parler d'un petit truc qui ne sert à rien ou qui va un peu améliorer les choses. Non. Au début, je vais vous le dire, vous allez manger du pain noir avec cette activité parce que tu fais beaucoup de choses. Tu dépenses… En tout cas, je parle pour moi. J'ai dépensé beaucoup d'énergie et j'ai gagné très peu. Et forcément, quand pendant plusieurs mois, tu rames et que tu pousses, tu pousses, tu pousses et que tu as très peu de résultats, un petit peu comme le sport, tu vas à la salle, tu pousses, tu pousses, tu pousses et tu te regardes devant la glace, tu te dis, je suis toujours gros ou j'ai toujours mon corps de lâche. Ça ne marche pas sur moi, le sport. Tu vois, je suis déjà… Et ça ne vous est pas arrivé ? Moi, ça m'est arrivé de me dire peut-être que j'ai un corps qui ne peut pas se muscler, en fait. À un moment donné, c'est une connerie. Peut-être que moi, j'ai un corps, je ne peux pas me muscler. Il est comme ça, c'est génétique. Mais c'est une connerie, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, tu n'es pas patient, tu n'es pas discipliné. Pour Hitoire, c'est pareil. À un moment donné, tu rames, tu rames, tu rames, tu te dis, peut-être que ce n'est pas fait pour moi, en fait. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est juste que pour certains, ça va plus vite. Et pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Si effectivement, tu as un compte Instagram avec 100 000 abonnés, ça va plus vite. Et je ne vais pas vous mentir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, il n'y a pas que Instagram. Si tu es une personne qui a du charisme, et ça se travaille, forcément, tu vas attirer plus de monde. si tu es beau, c'est mieux que si tu es moche. Si tu es propre, c'est mieux que si tu es sale. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est une réalité. Donc, il y a forcément, il va falloir que vous travailliez sur vous-même, sur votre, on va dire, communication interne, votre communication verbale, non-verbale. Essayez de dégager plus de confiance, d'upgrader, d'upgrader, de… Voilà, etc., etc. Donc, c'est un travail de longue haleine qui est, on va dire, qui vous aidera en plus. C'est ça qui est incroyable. Pas que pour Itworks, qui vous aidera dans la vie de tous les jours pour mieux communiquer avec les autres, pour mieux vous entendre peut-être avec votre mari ou votre femme. J'ai vu qu'il y avait aussi des hommes. C'est quelque chose qui vous permettra d'avoir de meilleurs liens avec vos parents, avec vos enfants, avec vous-même. À partir du moment où tu parles mieux avec toi-même, où tu communiques bien avec toi, tu communiques mieux avec les autres. Et tu vois ce que je veux dire ? Et à un moment donné, c'est ton attitude qui va déterminer ton altitude et pas tes aptitudes. C'est ça qui est incroyable. On est concentré sur les techniques, les techniques, les techniques. OK, on peut vous donner des techniques, mais la réalité, c'est le moteur qui est important. pourquoi est-ce que tu fais Itworks ? Moi, je vais vous dire, j'ai fait Itworks et j'ai réussi dans Itworks grâce à mon fils. Parce qu'il venait, quand j'ai démarré en préparation, ensuite, il est né et ensuite, c'était impossible dans ma tête de me dire j'arrête. Et je vous jure, j'ai eu envie d'arrêter au moins 12 fois Itworks. J'ai vraiment, je vous jure, eu envie d'arrêter au moins 12 fois. et à chaque fois, tu dis non, je ne peux pas m'arrêter pour mon fils. Alors que si tu le fais pour l'argent, tu l'arrêtes, pas grave. Alors que si c'est pour ton fils ou ta mère qui est malade ou un truc qui te tient vraiment à cœur, tu vas jusqu'au bout en fait. Donc, le plus important, c'est de trouver votre pourquoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jamel. Si, je sais ce que tu en penses. Moi, j'ai toujours cette petite phrase-là quand on parle de ça, c'est tu vas abandonner pour quoi que ce soit si tu ne te lèves pas pour quelque chose. Et je reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, mais bien évidemment, il va falloir bosser les amis. Il va falloir bosser. Vous avez vu toutes les années et toutes les heures d'engagement et les mois et les semaines d'engagement que vous avez mis pour votre patron. Est-ce que vous vous rappelez de tous ces trucs-là pour tous ces trucs-là qui ne vous a pas permis de créer une retraite ou un résiduel ou créer un patrimoine immobilier ? C'est maintenant qu'il faut se battre pour ça. Il faut redoubler d'efforts. Il va falloir vraiment se concentrer sur qu'est-ce que je vais faire à partir de demain ? Qu'est-ce que je vais faire dans les heures à venir ? Quelle action je vais commencer à entreprendre ? Parce que c'est là où le jeu commence. C'est là où le jeu commence. On a beau dire des phrases et des formations, etc., aujourd'hui, on s'engage à être à votre disponibilité avec Fabien. Si vous avez une Zoom demain, on va vous dire non ? Non, on est dispo. Vas-y, Fabien. Vous connaissez cette histoire du patron qui s'est acheté une Ferrari ? Il arrive au boulot et son employé le voit. Il dit « Oh là là, patron, elle est magnifique, votre Ferrari. » Il dit « Ouais, t'as vu, elle est belle. » Et il regarde, le patron, il lui dit « Toi, t'es un bon travailleur. » Il lui dit « Écoute bien, si toute l'année prochaine, tu travailles, mais alors vraiment très, très dur, peut-être que je vais m'en acheter une deuxième. » Et cette histoire, je l'ai inventée. Ce n'est pas une vraie histoire. Mais elle pourrait être vraie. Elle pourrait vraiment être vraie parce qu'on nous a appris, on nous a formaté depuis qu'on est petit à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Mais c'est comme ça. Et depuis tout petit, tu dois aller en classe, tu dois t'asseoir. Pour parler, il faut que tu lèves la main. Pour aller faire pipi, il faut que tu demandes l'autorisation. Oui, mais c'est calculé tout ça. pour la petite et la grosse commission. Même si tu ne peux plus tenir, mais tu es quand même obligé. Maîtresse, je peux, s'il vous plaît, aller aux toilettes ? Tu vois ? Tu demandes l'autorisation. Mais quand tu es grand, ça ne change pas. Alors oui, en général, pour aller aux toilettes, tu ne demandes pas. Tu dis, je m'absente, je reviens, je vais aux toilettes. Mais par contre, pour aller en vacances, tu dis, est-ce que j'ai l'autorisation, patron ? C'est horrible de parler comme ça. J'ai l'impression d'être un esclave dans un champ de bananes aux États-Unis au début du siècle dernier. Mon patron. Des fois, j'entends les gens mon patron. Mon patron. Ça me fait des hauts le cœur. La réalité, c'est qu'on vous a formaté, on nous a formaté à ça. On ne t'a pas appris à gagner de l'argent. Demain, vous gagnez un million d'euros, vous savez ce que vous en faites ? Oui, vous allez dire, j'achète ci, j'achète ça. La réalité, je vous jure, c'est que vous n'avez pas d'éducation financière. Vous allez vous faire crever par les impôts. Vous allez vous faire crever par la fiscalité. Vous allez vous faire voler par des requins. Vous allez vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous n'avez pas d'éducation financière. On ne nous a pas. On ne nous a pas enseigné ces choses-là. Moi, je m'en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais personne ne m'a jamais appris ça. Ben non, mais je pense qu'il y a une volonté. Je ne fais pas de politique, les amis. Je suis président, mais je ne vous demande pas de voter pour moi. La réalité, la réalité, votez pour moi, c'est qu'il y a une volonté. On ne veut pas que tu sois libre financièrement. On veut que tu sois un bon petit employé qui paye ses impôts, qui reste là où on lui a dit de rester, qui ferme sa bouche, qui travaille, et c'est tout. Ça, c'est la réalité. On t'apprend à être un esclave moderne. Et l'enjeu, à travers Itworks, mais ça peut être avec une autre opportunité. Je ne suis pas en train de dire, il n'y a pas que Itworks. Pour moi, c'est mon opportunité de fou malade. Je n'ai pas trouvé mieux. Pour moi, il n'y a pas mieux. mais peut-être que pour d'autres, pour Cristiano Ronaldo, c'est le foot. Je pense qu'il gagne plus que moi. Il a peut-être plus raison. Mais après, voilà. Mais la réalité, c'est que l'objectif, c'est de sortir de ce système. et de prof. Je veux dire que peu importe la discipline, en fait, Fabien, ça revient aux mêmes choses. Tu connais l'état d'esprit de Cristiano Ronaldo ? Oui. C'est du béton armé. Il nous partage exactement les mêmes choses. OK ? Mais qu'est-ce qui fait que Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, dans tous les sports, et y compris dans la chimie, dans la physique, les gens qui ont créé, qui ont fait des inventions, qui ont changé la face du monde, tous ces gens-là, qu'est-ce qui les relie tous ? C'est qu'ils adorent ce qu'ils font. Tous. Je ne connais pas un prix Nobel qui a dit « Je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. » Ce n'est pas eu le choix. Non. Le prix Nobel de chimie, il adore la chimie. Lui, tu veux le punir, tu lui dis « Aujourd'hui, pas de chimie. » Cristiano Ronaldo, tu veux le punir, tu lui dis « Toi, aujourd'hui, tu restes sur ton canapé, tu regardes Netflix, tu ne peux ni jouer au foot, tu ne peux pas t'entraîner, tu ne peux pas faire de sport. » Il est puni. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu le rends malheureux. Donc, ils kiffent qu'ils font. Il faut que vous ayez cette aptitude à apprécier, à kiffer ce que vous faites. Et là, on vous a donné quand même des clés si vous les appliquez vraiment en termes de mindset et que vous avez ce focus d'être resté concentré sur vos objectifs et cette discipline et que vous arrivez à la maintenir. sur le long terme. C'est gagné en fait. C'est gagné. Je vais parler Fabien un petit peu des vidéos parce qu'on devait parler aussi des vidéos TikTok et des réels, etc. Vous savez, c'est bien d'avoir un bon état d'esprit. Quand vous avez un bon état d'esprit, votre attitude, elle change. OK ? Votre attitude, elle change. Vous prenez de la valeur. Vous prenez de la valeur et quand vous prenez de la valeur, vous faites des choses d'une manière différente. Vous savez, une personne qui met une publication sur les réseaux sociaux et une personne qui met une grosse publication sur les réseaux, bien, une belle posture, une belle attitude, une photo avec de la qualité ou une vidéo de la qualité, ça bouscule tout. Cette personne dit, la personne, quand elle voit votre vidéo, elle doit se dire, putain, mais merde, j'ai envie de le suivre. Qu'est-ce qu'il est inspirant ? Le mot, c'est inspirant. Vous devez les attirer comme un aimant. Et pour les attirer comme un aimant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, numéro un, s'instaurer une discipline. Qu'est-ce que j'appelle par s'instaurer une discipline ? Mettre des publications de qualité. Et j'insiste sur le mot qualité. Il y a des gens, je vous dis la vérité, sincèrement, ils nous décrédibilisent à nous aussi. Ils font des vidéos, ils font des photos. Je le dis pour eux parce que notre objectif, les amis, n'oubliez pas, c'est qu'on doit prendre de la valeur tous ensemble. On est une équipe, on est unis. C'est-à-dire qu'imaginez, moi, je travaille chez Chanel et j'accueille les personnes vraiment d'une manière catastrophique. Je ne sais pas, à l'entrée, je te dis un truc bête, il y a du vomi, je le laisse pendant deux heures, à la fin, on le nettoie. Je ne suis pas accueillant, j'arrive en t-shirt un petit peu des proches. Ça perd de la valeur. Chaque chose est minutieuse. Vous devez vraiment vous concentrer sur ça. Tu voulais rajouter un truc, Fabien ? Non, mais comme on dit, le diable, il est dans le détail, en fait. Vous avez l'impression qu'il n'est pas important. C'est important. Quand vous faites un live, si derrière vous, il y a l'étendage, ce n'est pas... c'est un détail. C'est un détail, tu vois ? Tu n'es pas le président de la République en train de présenter tes vœux français, tu vois ? Quand tu fais un live, ce n'est pas française, français, nanani, nanana, tu vois ? C'est Jamel ou Fabien qui fait un live, tu vois ? Voilà, il faut rester... Mais si tu as ton étendage, que c'est machin, que tu es mal peigné, que tu as une tête toute fatiguée, c'est quoi le message que tu délivres à la personne ? Si tu fais la gueule ? Faites très attention. Vous perdez en crédibilité. Parce que les gens, je vais vous dire, qu'est-ce qui fait que les gens démarrent ItWorks ? Il y a trois... Raisons. Raisons, ouais. Principales. Après, on peut trouver des sous-raisons, mais il y a trois raisons principales. La première raison, les produits marchent. Intéressant. Deuxième raison, il y a de l'argent à gagner. Troisième raison, et en plus, on s'amuse. Si tu arrives à réunir les trois, attends, je vais m'amuser. Tu es en train de me dire que je vais m'amuser avec des produits qui marchent et qu'en plus, je vais gagner de l'argent et qu'il y en a même qui font millionnaire. Mais tu es sérieux ? Mais c'est bon, je démarre. Les gens, ils travaillent pour un salaire où ils ne gagnent quasiment pas d'argent, ils se font chier et en plus, ils ne s'amusent pas. Et là, tu es en train de leur dire tu vas t'amuser, tu vas gagner de l'argent et en plus, tu vas avoir avec des super produits qui aident les autres. Waouh. Tu vois ? En fait, elle est juste là. Ça se résume à ça. Je ne cherchais pas. Alors après, il y a encore des trucs. Il y a des gens, moi, je connais des gens, ils font e-torks parce qu'ils n'ont pas d'amis ou parce qu'ils cherchent à rejoindre un groupe pour parler, échanger avec des gens. Ce n'est pas mal, ce que je ne critique pas parce qu'on a tous besoin de connexion avec les autres. Chacun. Donc, il va y avoir aussi des gens qui vont le faire pas forcément pour l'argent ou pas forcément pour les produits, mais parce qu'il y a une bonne énergie, c'est sympa, il y a des potes, on discute, on se fait des amis. Eh bien, OK. Donc, c'est pour ça que je vous dis les trois raisons principales, mais après, il peut y en avoir d'autres qui s'intègrent à tout ça. Mais les trois raisons principales, c'est les produits fonctionnent. Avec ces produits, je peux gagner de l'argent et techniquement, moi qui suis nul à chier, même moi, je peux en gagner et en plus, en plus, on s'amuse. C'est bon. Après, il y a une chose aussi qui est importante au niveau des vidéos TikTok, des réels aussi, c'est la même chose. Je résume les deux. C'est poster aux heures de pointe. Ne faites pas une publication à 16 heures. Vous n'avez pas publié toute la journée à 16 heures et ensuite, vous faites une autre à 18 heures. C'est trop. C'est un travail qui doit être chirurgical. Vraiment, je parle pour les personnes que après, nous, avec du recul, on n'est plus dans ce... Mais je vous garantis que j'essaye de poster, j'essaye d'être régulier. Vous allez sur mon TikTok, dans les trois derniers TikTok, il y a des trucs pour le recrutement dans tous les cas. OK ? Mais soyez chirurgical, soyez propre. Je pense vraiment aux personnes qui ont vraiment cette envie-là de prendre des informations, poster aux heures de pointe, faire les coups de 14 heures, midi ou le soir, bien évidemment, 19 heures, 20 heures pour qu'elles prennent et boum, ça explose. Et TikTok, l'algorithme, il vous met en avant. Écoutez bien, il vous met en avant si vous faites des vidéos de qualité et si vous êtes régulier. Là, boum, il vous balance dans les pourtois. OK ? Ensuite, matin, midi, soir. Après, une chose qui est importante, c'est faites-vous beau. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils viennent se réveiller des fois sur leurs vidéos. J'essaye d'être beau. J'essaye d'être beau. J'essaye de faire attention. Si je vois que je viens de me réveiller, j'attends. Je sais ce que je fais quand je fais des vidéos le matin. Je me lave le visage que je n'ai pas une tête fracassée. Et voilà, j'essaye de faire attention à mes cheveux parce que si je moi je dors que d'un côté les cheveux du côté droit vont rester aplatis. Il n'y a que ça à moi à faire. Je n'ai pas besoin de me faire un brushing comme les femmes, tu vois. On en rigole mais je vous garantis que c'est tellement important. Tellement important. Vous savez, c'est con, hein ? Vous allez croiser deux mecs. Un mec en constat cravate propre. Il va vous parler. Et une autre personne qui est un petit peu, vous savez, vous allez plus faire confiance à la personne qui est en constat. C'est con. Mais c'est comme ça que sont les gens. C'est bizarre. Au niveau professionnel, opportunité, vous allez lui faire confiance à lui. Vous allez lui dire ce mec-là, il a l'air crédible. C'est ce que les gens doivent se dire. OK ? Une vidéo de qualité, face à la caméra, ne faites pas des vidéos comme ça en se tenant la tête. C'est vraiment soyez face à la caméra comme ça. Imaginez, je vous parle comme ça. Ça ne va pas être la même chose. OK ? Une chose aussi qui est importante, c'est parler avec de l'énergie. L'énergie est contagieuse. Si vous êtes endormi, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, qui vont être endormis. Si vous allez parler avec de l'énergie, de la certitude, vous allez capter l'attention. Je peux vous garantir une chose. Avec mon frère, on pleurait de rire. Vous savez pourquoi ? On disait n'importe quoi des fois. Mais vous savez, on était tellement dans l'énergie, dans la certitude, et on sortait des mots qui n'existaient même pas. Mais les gens, après 15 minutes, on faisait des licences avec quatre boîtes de VRAP. On faisait des trucs de fou. Ça ne s'arrêtait pas. Ça boum, 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 boum. Dans tous les sens, c'était explosif. Pourquoi ? Parce qu'on savait où est-ce qu'on était. On ne s'assiedit pas. On avait une certitude. Vous le savez peut-être pour ceux avec qui je travaille en direct. parce que oui, je continue à faire des présentations, à faire des petites choses. Parce que j'aime bien cette idée que trop grand pour faire les petites choses, tu resteras toujours trop petit pour faire les grandes. Donc, tu n'es jamais trop grand pour faire les petites choses. Moi, même chez moi, je fais mon ménage. Je n'ai même pas envie d'avoir une femme de ménage. Après, on pourrait dire oui, mais ça va. Non, en fait, ça ne me dérange pas de faire des petites tâches ingrates. Faire des petites présentations. Moi, j'aime les petites choses. Poser des petites briques une à une pour qu'au bout d'un moment, les petites briques, ça devienne un mur géant. Donc, c'est ça qui est important. J'ai oublié ce que je voulais dire. D'un coup, ça arrive. Moi, ça m'arrive trop en ce moment. C'est vrai ? Ça, ça veut dire que tu penses à beaucoup de choses, en fait. Oui, en fait, les pensées, ils ne s'oublient pas. C'est qu'il y a une superposition de penser à chaque fois. Après, moi, je voulais dire, revenir un petit peu sur TikTok, les réels, les vidéos. N'hésitez pas à varier l'environnement. Vous pouvez sortir dans un parc. N'ayez pas honte. Les gens, ils vont, qui vous jugent ou qui rigolent. Vous savez, les vieux qui passent à côté, qui disent, oh là là, leur nouvelle technologie. Frérot, je gagne mon argent. Aujourd'hui, je suis chez moi, je gagne de l'argent. Tu sais ce que je fais ? Non, laisse-moi faire ma vie, putain de merde. Voilà, Jamel, je sais ce que je veux dire. Et ces gens-là me donnent envie de danser encore plus, tu vois. Et regardez, venez monsieur, soyez dans la vidéo. C'est moi qui ai payé, tu vois. Vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les gens ont peur du jugement des gens. Les gens ne vous mangeront jamais. Je vous jure, il y a des gens, ils ont peur. Ils disent, oui, mais fais, n'attends pas. Ponce. J'ai démarré cette activité parce que le gars que Jamel connaît, qui m'a parrainé, quand il m'a appelé, il était dans une énergie de malade. Et je peux vous garantir, et je vais vous le dire, ce qu'il m'a dit, il m'a fait une présentation, entre guillemets, de merde. Mais vraiment, de merde. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a appelé au téléphone. Je sentais que la voix était différente de d'habitude. Et il m'a dit, frérot. Je dis, ouais. Il me dit, il faut que je te dise un truc, tu vas péter un câble. J'ai dit, ouais, ben dis-moi. Déjà, tu écoutes quand on te dit ça, tu vois, parce qu'il n'a pas cette voix-là en général, il n'a pas cette intonation. Il me dit, non, mais vraiment là, écoute-moi bien. C'est un truc de malade. J'ai démarré un business. Le produit, c'est une feuille. Tu la poses sur ton ventre, tu perds des centimètres en 45 minutes. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, la feuille, il est en train de la fumer. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit être très costaud. Mais c'était quelqu'un de crédible. Et je me suis dit, si la moitié de ce qu'il me dit, c'est vrai, imagine. Dans ma tête, je me dis, ce n'est pas vrai. Mais imagine, c'est vrai. Imagine. Imagine, c'est vrai. C'est un truc de fou. Ça veut dire que dans quelques années, il va passer en Lamborghini et toi, tu continues à rouler en Clio, tu vois. Le genre de truc, tu n'as pas envie de vivre. J'ai dit, OK, montre-moi et je vais essayer. Dans ma tête, à 99%, j'étais sûr que ça ne marcherait pas. Je le fais. 45 minutes après, je perds 3 centimètres et je démarre l'activité. Tout ça, parce qu'il était dans une énergie de malade. Une chose qui est importante, c'est que cette personne-là, ce n'est pas un expert de la cosmétique, ce n'est pas un expert du marketing, c'est qu'il est juste, il a une capacité à croire en quelque chose, à croire en lui et il sait où est-ce qu'il va. Il sait où est-ce qu'il va, il sait où est-ce qu'il a l'écriture, il sait où est-ce qu'il va. 100% de certitude. 100% de certitude, c'est qu'avec ou sans toi, je vais foncer, j'y vais, je suis dans cette direction-là. Tu me suis ou pas, j'y suis, j'y vais, j'ai la certitude, c'est ancré. Je suis déterminé comme jamais, je n'ai pas faim, je suis affamé, j'y vais. Je ne suis pas un expert de la cosmétique, nous, on est juste des personnes qui sont sûres où est-ce qu'on va et on transmet cette énergie-là aux gens. Ce sont le produit comme l'opportunité. Et du coup, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis finalement. Je ne vais pas dire que ce n'est pas important. On va dire la communication verbale, c'est-à-dire le sens des mots que tu utilises, c'est 20% de la communication. Donc, 20% c'est quand même important. Mais 80%, ce n'est pas les mots que tu utilises. Ce n'est pas la pertinence des mots, c'est la manière que tu as de le dire. C'est-à-dire la communication non-verbale, ta physiologie, comment tu le dis, quel est ton niveau de voix, est-ce que tu es… Tu vois, si je t'invite en te disant « Ouais, Jamel, j'aimerais t'inviter à une présentation d'opportunité, il faut vraiment que tu vois ça, c'est demain soir à 21h. » Je pense qu'il préfère se suicider que venir à une présentation. Tu vois ? Alors que si je lui dis la même chose, Jamel, demain à 21h, il y a une présentation d'opportunité, il faut que tu vois ça, Jamel ! Voilà. J'ai dit la même phrase à quelques mots près. Mais qu'est-ce qui a changé ? L'intonation, la manière de le dire et qu'est-ce qui marche ? Ce n'est pas parce que j'ai utilisé tel mot… Non, c'est comment tu le dis, en fait. Et c'est là où il faut que vous arriviez à travailler votre communication non-verbale. Et c'est vrai comme il a dit Jamel, il a raison à 1000 %, les gens suivent les gens qui dégagent de la certitude. Si tu as 100 % de certitude, les gens vont être… c'est magnétique. Ils ont envie de se coller à toi et de te rejoindre dans ce que tu fais. Alors que s'ils sentent le doute, même si c'est à 1 %, un petit doute, eh bien, ça ne marche pas. 100 % de certitude. Et c'est quand tu es dans cet état d'esprit-là. Ce n'est pas de moi, c'est d'Anthony Robbins. Et puis Anthony Robbins, il a reçu de Jim Rohn. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est du lourd. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé la semaine dernière. Je veux dire, je suis en train de vous donner des techniques que j'ai appliquées qui m'ont été transmises par des mentors qui sont multimilliardaires, ce que je ne suis pas. Et la réalité, c'est que si tu es dans cet état d'esprit de 100 % de certitude, c'est là où ça marche. Tu vois ? Donc, c'est important de travailler sur son niveau de confiance, son niveau de certitude. comment est-ce qu'on dégage plus de certitude ? Déjà par les mots que tu prononces. Si tu as l'habitude et y compris dans ta tête, là je vous donne un peu des techniques de dire, ouais, mais moi je suis comme si, moi je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Tu es en train, mon pauvre, de mettre des stratégies dans ta tête qui ne sont pas les bonnes. On est un peu comme des ordinateurs. Il faut le bon programme. Si tu as le programme loser, surtout si tu fréquentes des losers, tu vas devenir un loser. Mais ça ne veut pas dire que tu es un loser. Et avant de faire président de Diamant et compagnie, j'ai eu ma période loser et je n'en ai pas honte. J'ai eu ma période où je me faisais pipi dessus de parler en public. Aujourd'hui, je parle, même si j'oubliais un truc, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas grave, tu vois ? Je veux dire, c'est quoi ? Mais la réalité, c'est que c'est important d'écouter les bonnes personnes et de se mettre dans ce bon état d'esprit. Tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous l'avez noté et surtout que vous allez l'appliquer parce que je connais plein de gens qui ont lu plein de livres, qui savent tout, qui vont te faire plein de citations mais qui ne gagnent pas d'argent. Tu as envie de dire, mais comment c'est possible ? J'aimerais juste te poser une question qui est ultra intéressante et qui je pense qui va faire prendre conscience à pas mal de personnes juste pour savoir, tu écoutais combien d'heures à peu près ou de formation par jour ? Tu sais, à l'époque où tu étais vraiment dans cette... Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis un taliban, tu vois ? Enfin, je veux dire, pas de l'islam, mais je veux dire, je suis un taliban de... On n'a pas de mauvaise réputation. Là sur BFM, tu vas me faire une mauvaise réputation sur les zoos maintenant. En plus, des fois, il y a des gens qui croient qu'on est insectes et tout. Il y en a, ça va loin. C'est des fous. Et donc, du coup, ça va, on vend des produits minceurs. Tu as envie de dire, détends-toi. Le dieu wrap, il n'est pas... Non, mais c'est vrai. Il y en a, ils sont vraiment tendus. Ouais, mais c'est bizarre et tout. Ce qui est bizarre, c'est de se lever tous les matins pendant 60 ans pour gagner un salaire de misère. Ça, c'est bizarre, mais ça ne fait pas peur. Tu peux me dire après une tranche ou peut-être pas de... Ouais, des... Honnêtement, je me suis tué à Anthony Robbins, Jim Rohn, Trudeau. Il y en a plein, tu vois. Et en fait, je me suis enseigné, je me suis formé, j'ai travaillé sur moi. Moi, j'étais quelqu'un. Je suis allé au séminaire d'Anthony Robbins. Trois fois, j'y suis allé en immersion quatre jours avec lui. Il m'a transpercé. Je suis arrivé avec l'œil du mouton. Je suis ressorti avec l'œil du lion. Tu vois, non, mais c'est vrai. Je veux dire, j'ai travaillé vraiment sur moi. Et forcément, tu travailles sur ton attitude encore une fois et donc du coup, tu atteins une autre altitude. Et c'est juste ça. Mais en fait, la réponse à ta question, Jamel, c'est justement que je ne comptais pas les heures en fait. Moi, à peu près, je ne sais pas, ça pourrait t'arriver genre d'avoir cinq heures de formation par jour. En fait, on ne parle pas de Tony Robbins. Peut-être les audios de Trudeau, toutes ces petites formations à gauche, à droite, etc. Honnêtement, les audios, en plus, je les avais en CD. Et pas que… Dès que je prenais la voiture, en fait, ils tournaient en boucle. En fait, ils tournaient en boucle, ils tournaient en boucle. Donc, si j'avais un trajet de deux heures, tu sais que pendant deux heures, je me mangeais les CD. Et puis même, je me les mettais à la maison. Et puis après, je lisais Robin, je regardais des vidéos, je me formais. Mais en même temps, parce que ça me faisait plaisir, je n'étais pas dans la souffrance. Parce que s'il y a un moment donné, tu es dans la douleur, c'est horrible, ça va, détends-toi. Comme on dit, on peut manger un éléphant mais qu'une bouchée à la fois. C'est-à-dire que… Oui, elle est rigolote, c'est de Kevin Trudeau. On peut manger un éléphant mais qu'une bouchée à la fois. C'est-à-dire, tu ne peux pas le manger d'un coup, l'éléphant, à moins d'avoir une grande bouche. Mais même, il faut vraiment, tu vois, avoir l'estomac pour. Par contre, petit morceau par petit morceau, au bout d'un moment, tu l'as mangé en entier. Eh bien, les informations, le développement personnel, c'est pareil. Si on t'en donne trop que tu es bombardé de trucs, au bout d'un moment, tu vas le vomir, le développement personnel et ce n'est pas bon. Ça fait l'effet inverse. Tu vas dire, je ne veux même plus écouter. Mais voilà, ça, c'est à vous, à vous de décider jusqu'à où vous pouvez aller, jusqu'à quel est votre seuil de tolérance et qu'est-ce qui vous fait plaisir aussi. C'est important d'avoir cet aspect de plaisir à faire les choses. Je veux dire, aujourd'hui, on fait trop des choses qu'on n'a pas envie de faire. On ne se fait pas vraiment plaisir. Donc, le mot travailler, ça vient de lavoro, en italien. Vous savez ce que c'est, lavoro ? Travailler. Lavoro, c'est les douleurs de l'accouchement, du travail, de l'accouchement, de la femme qui accouche de son enfant. Ce n'est pas rigolo. Lavoro, c'est la base du mot travail. Et travail, ce n'est pas rigolo. Tu vois ? Et moi, j'ai envie de vous dire, il faut que ce que vous fassiez, ce ne soit pas un travail. Parce qu'un travail, c'est chiant, c'est dur. Il faut que ça vous fasse plaisir. souffrir. Après, il y a des moments où, effectivement, il y a un peu de souffrance. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, comme, j'imagine, Cristiano Ronaldo, on en parlait, quand il doit s'entraîner, des fois, il y a des moments où il doit souffrir. Mais, il faut goûter de l'amertume pour pouvoir goûter à la douceur. Ça, il faut le comprendre aussi. Donc, vous savez, c'était toute une histoire d'équilibre, en fait. Il faut de la souffrance pour avoir du bien-être, etc. Donc, ce qui est important, c'est que vous soyez en phase avec vous-même et que ce que vous faites, ce que vous fassiez, ça soit en phase avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez faire et que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites. Voilà, ça, c'est très important. Soyez, essayez de vous épanouir vraiment dans ce que vous faites. Je pense qu'on en a terminé, les amis. Juste, ce qu'on peut vous dire, c'est que maintenant, j'espère vraiment du plus profond de mon cœur que vous allez appliquer ces choses-là et que vous allez vraiment rentrer dans cette bulle-là et rentrer dans cette discipline au petit quotidien. Vous savez, c'est qui qui dit ça ? Je crois que c'est Dimron, le succès, c'est quelques petites disciplines chaque jour, des multimillionnaires qui disent ça et que ça commence même dès ce soir. N'attendez pas parce que nous, on est là. Vous savez, on a atteint pas mal de gros paliers avec ItWars, mais maintenant, c'est à vous de vous battre dans les tranchées. On est là, on est à vos côtés, prêts à sortir les armes et se battre avec vous. Mais il faut se préparer à rencontrer des montagnes russes émotionnelles. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. C'est une succession de challenges, le marketing de réseau. Mais ce qu'on peut vous dire avec Fabien, c'est que vous finirez toujours en haut si vous arrivez à les traverser. OK ? Merci Fabien, mon frérot. Avec plaisir. Merci. Merci.